C'est avec une forte émotion qu'Ibrahima Baldé, 16 ans et chauffeur de profession, a regagné sa dernière demeure dans l'après-midi de ce mardi 6 septembre 2022. C'est au cimetière de Wanindara qu'il a été enterré après des prières et bénédictions formulées sur sa dépouille par l'imam de la mosquée dans laquelle il priait. Il a été tué le 27 août dernier lors d'une manifestation organisée par le Front National pour la Défense de la Constitution pour réclamer un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Le chef du quartier de Wanindara, Abu Bangoura, a pris part à l'animation de la dépouille du jeune Ibrahima Baldé. Il a mis l'occasion à profit pour prodiguer des conseils à l'endroit des jeunes de sa localité. Vraiment, mon sentiment va directement au niveau de la jeunesse de Wanindara, le fait qu'ils ont été compréhensifs. Les sensibilisations qui ont été faites, ils sont respectés et on est venu animer leurs amis sans problème. Et je félicite aussi les syndicats de transports aussi. Depuis le 17, nous sommes ensemble, l'autorité communale, l'autorité administrative étaient tous à côté de moi. Quand même, pour me remonter de neuf ans, ça me voit direct au cœur. Je remercie tout le monde, tous ceux qui ont venu participer à cet intervent. Poursuivant son intervention, le chef du quartier de Wanindara a rapporté qu'après l'autopsie du médecin légiste, il a été constaté que le jeune Ibrahima Baldé a été tué par balle et que le coupable sera poursuivi par la justice. M. le procureur m'a tenu informé fermement que le coupable sera poursuivi. Il m'a tenu cette information. Vous croyez en cela et vous comptez sur ça ? Tout à fait, tout à fait. Parce que tout aussi, je voyais que ça fait même plus de deux semaines qu'on n'a pas rentré en prison. Morts, c'est que le médecin des six n'était pas là. Alors, compte du sol du placement qui a pris beaucoup de temps. On a atteint la semaine poursuivre, on allait rentrer en prison. Alors, est-ce qu'on connaît aujourd'hui par quoi il est mort après l'autopsie du médecin légiste ? Oui, oui, oui. Elle est bien. La recouvante, quand même, c'est la recouvante. Mais on demande seulement à tout le monde de ne pas sentir de garder le tout en France. Parce qu'à chaud, ce n'est pas facile. L'autopsie a finalement confirmé que c'est par balle. C'est par balle. Il faut rappeler qu'après l'unimation d'Ibrahim Baldé, deux heures ont éclaté entre des jeunes du quartier et les forces de sécurité aux environs de 17 heures. Les deux camps se sont affrontés à l'aide des pierres et du gaz lacrymogène. Cette situation a paralysé les activités commerciales sur la transversale 2-5 Kisoso.